Bonjour à tous, c'est Dominique pour le tournoi du professeur du mois de novembre. Tournoi Point Fun Bridge, 10 dons en tournoi par paire. Toujours 10 personnes parmi vous qui seront tirées au sort pour gagner 50 diamonds. Allez, c'est parti pour 10 dons. Donc la stratégie aujourd'hui, elle est simple. On va jouer simple, parce que quand on est fatigué, on n'invente pas des trucs trop compliqués. Et comme toujours, en tournoi par paire, on se concentre sur le jeu de la carte. Et on privilégie les 100 atouts quand on peut. Allez, c'est parti pour 10 dons. Alors, première donne, j'ai 16 points d'honneur. On ouvre d'un trèfle à ma droite, j'ai l'arrêt trèfle, j'ai un jeu régulier, j'ai 16 points, on va intervenir à 100 atouts. Quand on peut nommer les 100 atouts en tournoi par paire, on nomme les 100 atouts. Alors, ce de cœur-là, il est non forcing, il n'est pas Texas. On peut jouer Texas dans cette situation, mais comme il y a eu un contre punitif, en fait, ne plus jouer le Texas, ça permet d'avoir un peu plus d'enchères pour se sauver. Donc, de cœur, ça n'est plus un Texas à cause du contre punitif. Si ça avait été un contre d'appel, éventuellement, on aurait pu garder le Texas. Mon partenaire, il ne me demande pas mon avis, il veut jouer de cœur. On va essayer de ne pas se faire contrer parce qu'on est rouge contre vert quand même. Eh bien, c'est parfait. On n'est pas contré. Donc, on va jouer en défense. Trois piques. Alors, comme toujours, dès que le mort s'étale, on ne joue pas dans la foulée. C'est à ce moment-là qu'on fait son plan de jeu. Alors, mon partenaire, est-ce qu'il est singleton trèfle ? Je ne sais pas. Il peut avoir quatre et trois parce qu'il aime bien entamer ses doubletons, le robot. Mais, bon, dans un premier temps, on va mettre l'as de trèfle et puis on va voir. Alors, je n'ai pas la lecture du compte à trèfle puisque je ne vois pas le trois. Et donc, il va falloir que je décide. Soit je donne la coupe à trèfle, soit je commence par encaisser l'as et le roi de cœur. Donc, vous voyez que le déclarant, s'il a huit et trois, il a tout intérêt à jouer le huit pour masquer la signalisation. Il cache son trois de trèfle. Donc, l'idée, c'est que je pourrais donner probablement qu'une seule coupe à mon partenaire. Donc, je peux encaisser l'as roi de cœur et puis voir ce qui se passe. Et puis, de toute façon, avant de lui donner éventuellement une coupe à trèfle, je débloque mes cœurs. Comme ça, si par hasard mon partenaire coupe à trèfle, il pourra me rejouer un cœur que je pourrais surcouper. Je pourrais surcouper le mort. Alors, la procédure, normalement, quand vous avez as roi sec, c'est de jouer le roi puis l'as. Mais je ne sais pas si le robot, il comprend ce genre de choses. Je vais le faire et puis on verra bien. C'est pour lui signaler que je n'ai pas ce roi troisième et que si par hasard il fait sa coupe à trèfle, eh bien, il pourra me rejouer cœur coupé. Et moi, j'ai de quoi surcouper le mort. Allez, on va rajouter une couche en mettant le 9 de trèfle, qui est un préférentiel pour les cœurs, si mon partenaire réussit à faire sa coupe. Eh bien, en jouant le 9 de trèfle, je lui dis « Rejoue cœur, la plus chère des deux couleurs restantes ». Pourquoi ? Parce que moi, je suis en surcoupe à cœur, donc ça m'intéresse s'il peut rejouer cœur. Ça sauvera ma dame de pique. Bon, ce n'est pas lui qui coupe. Il a encore entamé le double ton, mon idiot de partenaire. Il aime bien entamer les double ton. Et du coup, le déclarant va tabler. Alors, peut-être une bonne nouvelle, puisqu'ils ont empaillé la manche. Alors, oui et non, c'est-à-dire que sur une autre entame, si mon partenaire n'entame pas trèfle, on a le temps de faire une levée à carreau. T'entame cœur, par exemple, s'il n'entame pas son double ton, on peut encaisser As-Roi de cœur, faire sauter l'As de carreau, et quand je reprends la main à l'As de trèfle, j'ai un carreau à encaisser. Donc, l'entame a filé, en fait. Voilà, 29%, 61% des joueurs ont fait plus de levées que moi. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi, mais on a filé une levée en défense. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas intervenus à un sans-atout avec ma main, et que ça changeait la défense. Alors, j'ai 16 points d'honneur, et un jeu régulier. Eh bien, on va ouvrir un sans-atout. Stémane, pas de majeur. Alors, ce 2-pic, c'est une enchère particulière. C'est 5 cartes à pic non-forcing. Alors, parfois, il a 5 piques et 4 cœurs, mais pas toujours. Donc là, l'idée, c'est que, normalement, mon partenaire a un jeu irrégulier. Donc, malgré mon 4-3-3-3 avec des arrêts dans toutes les couleurs, ce n'est pas forcément pertinent de jouer à sans-atout, puisque mon partenaire aura souvent un singleton. Alors, si les singletons trèfle, peut-être que jouer les sans-atout de ma main, c'est meilleur que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de jouer 4-pic, parce que... Quoique, j'ai quand même beau. J'ai 16 points d'honneur en face de 7-8 points, et j'ai un feat. J'ai quand même 3-10, je suis maximum. Mon partenaire aura souvent 4 cartes à cœur, parce que c'est une enchère qui fait plus souvent avec 4 cartes à cœur qu'avec la courte à cœur, même si ce n'est pas une certitude. Donc, je ne sais pas quoi faire. Passer, c'est quand même timide. J'ai 16 points avec des plus-values et un feat. Alors, est-ce qu'il faut jouer 300 atouts ? Est-ce qu'il faut jouer 4-pic ? Mon partenaire a un jeu irrégulier. Le gros avantage de jouer 300 atouts, c'est que je vais jouer le coup de ma main. C'est-à-dire que si on est fragile à trèfle, je vais recevoir l'entame à trèfle. Donc, il y a quand même des avantages à jouer à 100 atouts. C'est que je reçois l'entame. Si mon partenaire a un petit valet de carreaux, par exemple, et qu'on m'entame carreaux sous la dame, je serais très content de recevoir une entame carreaux. J'ai double aré dans toutes les couleurs. Je n'ai pas de levée de coupe. Que veut dire 200 atouts ? 15 et 16 points. Ça ne veut pas dire grand-chose. Non-forcing. J'ai 16 beaux. On va dire 300 atouts. En tournoi par paire, quand on hésite, finalement, si 300 atouts est une possibilité, on l'est dit. Malgré le jeu irrégulier de mon partenaire. Alors, vous voyez, il y aura souvent 4 cartes à cœur. Oui, c'est pas mal ce qu'il a fait. 2 Trev Stemann avec 4 cartes à cœur, c'est normal. Et c'est vrai qu'il a 8 points qui sont un peu vilains. Donc, dire 2 piques non-forcing, c'est pas mal aussi. Finalement, 300 atouts, on perd au moins à ce roi dame 2 piques. Et on perdra parfois un cœur, parfois pas. Mais j'ai 3 arrêts dans toutes les couleurs. Donc, je ne suis pas plus mal. Si le roi de cœur est placé, je vais peut-être faire 300 atouts plus 1. Et s'il est déplacé, on chutait 4 piques de toute façon. Donc, finalement, je suis plutôt content. J'ai échappé à une entame mineure. Le roi de cœur sera très très souvent à gauche. Puisqu'on m'entame en 4ème meilleur. L'entame 4ème meilleur promet un honneur. Donc, je peux laisser filer de manière assez tranquille vers ma main. Et puis, je vais affranchir ma longue. 8ème à pique. Si en plus, il marie les honneurs, ça devrait bien se passer. On va garder peut-être les reprises au mort, au cas où. Donc, je vais mettre l'As de trèfle pour préserver ma reprise au mort. On ne sait jamais. Pour aller chercher peut-être les piques. Quand il le faudra. Bon, les piques sont bien répartis. Heureusement, j'ai encore ma reprise à l'As de cœur. Donc, on leur redonne le pique. C'est la base du sans-atout. C'est d'affranchir sa longue. Et très probablement, grâce à l'impasse cœur, je vais prendre un top. 300 atouts. J'ai échappé à l'entame carreau, qui aurait été peut-être plus délicate. Et on va pouvoir revendiquer le reste des levées. Pour certainement, un top. Ah, voilà. Ça s'améliore. 96%. 12 points d'honneur. On ouvre d'un cœur. Bon, là, je n'ai rien à dire. J'ai tout dit. Qui a tout dit n'a plus rien à dire. J'ai toujours tout dit. Alors, le contre, c'est d'appel. Probablement, il a une main courte à cœur, souvent, avec 4 piques. Donc, comme il n'a pas dit un cœur-compte, je le verrais plutôt avec 9-10 points d'honneur. Et lui, de sans atout, c'est qu'il ne sait pas s'il faut jouer à trèfle ou à carreau. Donc, comme il ne peut pas nommer les piques, il demande à son partenaire quel est sa mineure. Bon, moi, non seulement, je n'ai rien à dire, mais en plus, je suis vulnérable. Donc, 3 cœurs, ce ne serait vraiment pas raisonnable. Alors, ils ont trouvé leur feed 4 et 4 à trèfle. Donc, à gauche, il a l'air d'avoir 2 cœurs, 4 piques, 4 trèfles et 3 carreaux, vraisemblablement. Alors, le 2 de cœur, le 10. Donc, j'ai un problème. Si mon partenaire a la dame de cœur, il faut que je mette le roi pour l'as, et ensuite, ça va franchir la dame de mon partenaire. S'il a 3 petits cœurs, le déclarant est qu'as, dame, sec, il a été malin de mettre le 10. Ça ne lui sert à rien, mais ça me crée un problème. Et là, en mettant le roi, je lui libère 3 levées de cœur. La statistique, c'est plutôt que mon partenaire ait la dame de cœur, plutôt que as, dame, sec, chez le déclarant. Bon, le roi de trèfle, on va le prendre. On ne sait jamais, des fois, que mon partenaire est la dame. Je n'y crois pas trop, parce que pourquoi le déclarant passerait le roi ? J'ai ouvert, s'il n'a pas la dame de trèfle dans les mains. Mais de toute façon, on va prendre. Alors, le déclarant, il va avoir une extra gagnante, là, certainement, sur le valet de cœur, pour défausser une perdante de sa main. Il a 4 cartes à pique. Il ne pourra pas défausser un pique, mais bon, les piques, il peut les couper. Mais peut-être qu'il pourra défausser un carreau perdant, s'il a le roi de carreau, 3ème, par exemple. Donc, la question de jouer carreau sous l'as se pose. Mais ça peut l'aider aussi. Ça peut l'aider si... C'est bizarre, ce 10 de trèfle, quand même, chez mon partenaire. Pourquoi il mettrait le 10 dans dame 10, 3ème ? C'est très, très bizarre. Donc, est-ce que le déclarant n'aurait pas 5 cartes à trèfle ? 2 cœurs, 4 piques et 2 carreaux. C'est très étonnant, ce 10 de trèfle. Je ne le comprends pas. Puisque mon partenaire est censé avoir 3 cartes à trèfle. Pourquoi il me mettrait un honneur avec 3 cartes à trèfle ? Le robot, des fois, je ne comprends pas tout ce qu'il fait. Alors, j'ai souvent des doutes. Alors, pour faire chuter, on peut compter sur une levée de cœur, une levée de carreau. Mais alors, on n'est pas en match par 4. On est en tournant par paire. L'important, c'est de ne pas filer de levée. Carreau, ça paraît pas mal, quand même. Si mon partenaire a Roi, 10 de carreau, 3ème, je crée quand même une situation où... Mais bon, le déclarant, il avait une extra gagnante. Au valet de cœur. Ça m'étonnerait que mon partenaire ait Roi-Dame de carreau, mais il peut. Il peut avoir Roi-Dame de carreau. Alors, si la Roi-Dame de carreau et la Dame de cœur, c'est pas très très grave. On n'a pas d'urgence à encaisser le carreau. Bon, allez, je sais pas. Je vais jouer carreau. Bon, il y avait Dame-10, apparemment, chez le déclarant. Bon, apparemment, Dame-10, 2 carreaux, 6, ce qui confirme que le déclarant, en fait, avait 5 cartes à trèfle, je pense. 5 cartes à trèfle, 2 cartes à carreau. À moins qu'il ait 4 carreaux, 4 trèfles, 3 piques et 2 cœurs. C'est une possibilité. Auquel cas, mon partenaire coupe les carreaux. Donc, si mon partenaire coupe les carreaux, là, il faut que je joue carreau pour la coupe. S'il déclarant avait 4 trèfle, 4 carreaux, 3 piques. Alors, qu'est-ce qu'il promet son contre ? Vous voyez, entre 3 et 4 cartes. Donc, peut-être que mon partenaire avait double ton carreau et que le déclarant, il m'a mis la Dame et le 10 parce que c'est un coquin. Alors, si le déclarant a 4 cartes à pique, de toute façon, il ne pourra pas tout défausser. Donc, on va jouer le 9 de carreau pour le cas où mon partenaire coupe. C'est une possibilité. Bon, le déclarant avait 5 trèfles. Ah oui, maintenant, il ne fait plus le cœur. Voilà, j'ai filé une levée. J'ai joué un peu vite. Voilà, j'ai filé une levée. Il fallait encaisser le cœur. Et le déclarant n'avait pas suffisamment de défausse pour défausser ses piques. Et maintenant, il va jouer, il va tout couper. À mon partenaire, il y a la Dame de 13 secondes. J'ai filé une levée, mais ça chute quand même. Bon, j'ai filé une levée, donc il faut s'attendre à marquer un mauvais coup. Vous voyez, 54. Il y a quand même 9% qui ont fait plus que moi. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je m'attendais à ce que ça me coûte plus cher. Bon, ça prouve que je ne suis pas en forme. Parce que je n'avais pas envisagé ce cas-là. Allez, on va passer. Un cœur passe. Mon partenaire aurait pu encaisser la Dame de cœur. Alors, il avait peur que j'ai 6 cœurs. Mais à l'encher, je ne peux pas en avoir 6. S'il avait encaissé la Dame de cœur avant de jouer carreau, il m'empêchait de faire une bêtise. Il n'a pas voulu m'empêcher de faire une bêtise. Alors, j'ai passé d'entrée. Je suis vert contre rouge. J'ai 5 le ton cœur. Normalement, je peux intervenir sans risque. Puisqu'en ayant passé d'entrée, j'ai limité ma main à 10-11 points d'honneur. Donc, en disant 3 carreaux, là, il y a beaucoup d'intérêt. Vous voyez, 8-11. Quand vous avez passé d'entrée, après, vous pouvez vous permettre des fantaisies. 3 carreaux, je suis vert contre rouge. Mon partenaire sait que je n'ai pas beaucoup de jeux. Il sait que je n'ai pas 7 carreaux. Sinon, j'aurais ouvert de 3 carreaux. Alors, je vais lui indiquer une bonne entame. J'ai peu de chances de me faire contrer parce que je suis vert contre rouge et que les adversaires ont un feat. Et puis, parfois, je touche un beau feat à carreau chez mon partenaire. Et ça nous permet de trouver une défense à 5 carreaux contre 4 cœurs. Et en tournoi par paire, les défenses sont intéressantes parce que si vous chutez de 3 500 contre 620, c'est le top. Ça ne vous fait gagner que 3 IMP en match par 4. Mais en tournoi par paire, allez, on va dire 3 carreaux. Là, je m'attends à ce que le champ ne dise pas 3 carreaux puisque la plupart des débutants, ils s'arrêtent à leur compte de points d'honneur. Ils ont 9 points. Ils n'osent pas intervenir en paillette 3. Bon, mon partenaire n'a pas contré. J'aurais été un peu embêté s'il avait contré punitif parce que je n'ai pas grand-chose. Ah, vous voyez, j'ai indiqué une bonne entame, là. On va appeler, on va mettre le roi puisqu'on a envie d'encaisser ce carreau. Alors, ça va ouvrir la coupe aux adversaires mais bon, ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, le problème, maintenant, c'est que je ne sais pas combien mon partenaire a de carreaux. Peut-être que carreaux s'est coupé sur coupé. Peut-être que c'est coupé des fausses. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Statistiquement, je dirais que mon partenaire, il a encore un carreau. Donc, peut-être que ce que je peux faire, comme ces piques sont très, très inquiétants, c'est essayer de... Si mon partenaire a la dame de trèfle et la dame de cœur, par exemple, le déclarant peut avoir As-Roi de cœur, le roi de pique... Oui, mon partenaire, il a du jeu. Le déclarant, il a passé sur trois cœurs. Donc, peut-être qu'il y a des trèfles à faire avant que les piques s'affranchissent. Alors là, une petite dame de trèfle, sympathique. Alors, est-ce que mon partenaire, il serait capable de jouer sous l'As de trèfle ? Je ne crois pas. Je pense que le déclarant, qui a bloqué le 10 de trèfle, là, il a débloqué le 10 de trèfle, il a plutôt une tête à avoir... Mais bon, on va mettre le roi. De toute façon, j'ai le 7 qui accroche. Alors, on va garder les trèfles, parce que le 7 de trèfle peut encore jouer. Le 10 de pique, il peut aussi jouer. Et on va défausser le carreau. Le 10 de pique joue, si mon partenaire... Oui, il peut avoir le roi de pique sec et le déclarant peut se tromper, éventuellement. Il n'y a plus que moi qui ai du carreau. Là, le carreau, il était bien coupé. Bon, apparemment, mon partenaire avait roi, valet, pique, 3ème. C'est ça. Plus personne n'a de carreau. Donc, je vais... Il n'a plus que du cœur, mon partenaire, j'ai l'impression. Donc, il a encore un trèfle. Il peut avoir un trèfle, encore. Et bien, voilà, une bonne nouvelle. Mon 3 carreaux les a poussés à un contrat qui chute. Donc, c'était aussi... C'était pas mal, ça. En fait, quand vous êtes cingloton cœur et votre partenaire est long à cœur, il n'a pas de réveil. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre un peu ses responsabilités dans ces situations. Allez, donne suivante. 4 piques. Alors. J'ai 7 cœurs, roi, dame, valet, 10. Il faut quand même que je prononce le mot cœur une fois sur cette donne. Donc, là, quand on vous ouvre deux barrages, il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut déclarer le contrat statistiquement bon. Il faut se jeter à l'eau. Et là, je peux avoir le chlem à cœur sur table. Puisque 4 piques, c'est un barrage. Je ne sais absolument pas si c'est celui de gauche ou si c'est mon partenaire qui a un peu de jeu ou si c'est réparti. Lui, il n'a que du pique, apparemment. Donc, je ne sais pas si c'est bon, 5 cœurs. Mais je vais les dire parce que je peux les gagner. 4 piques peut gagner. Je peux avoir un chlem. Puis si je chute de 2, peut-être que ce sera contre 4 piques égales. Et si je me fais contrer pour 3 de chute, c'est la vie. Quand on vous fait un barrage à haut palier, derrière, il faut être pragmatique. Il faut faire l'enchère qui le plus souvent tombe bien. Et puis, si c'est le jour où elle tombe mal, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'à long terme, ça tombe bien puisque vous n'avez plus d'espace pour vous décrire. Alors, le mort est affreux puisque le roi de pique, c'est une carte qui ne sert à rien qui pourrait éventuellement faire chuter 4 piques. Mais bon, alors à pique, on fait As-Roi, on ne fait pas de carreau. À mon avis, on fait juste un trèfle, à moins qu'il ne se trompe pas trèfle. Donc, les cœurs, sauf si les cœurs sont 2-2. Donc, je pense qu'il gagne 4 piques. Donc, l'idée, c'est est-ce que je vais réussir à chuter que 2-2 ? Sachant que j'ai déjà As-Roi de carreau, As de cœur et As de trèfle à perdre. Donc, ça ne va pas être gagné. Je vais peut-être faire 3 de chute. Allez, on va masquer le 6 de carreau. Alors, est-ce qu'il faut masquer le 6 ou est-ce qu'il faut masquer la dame ? Celui-là, s'il a... Je pense qu'il faut plutôt masquer la dame parce qu'il ne peut pas la jeter, lui, la dame, sur la sille-là. Alors, est-ce que c'est As de trèfle, trèfle-coupe ? Il m'a jeté le 7 et le 4. Donc, il est probablement double ton trèfle. Donc, je vais faire 3 de chute. Il a l'air d'avoir 8 piques, 1 carreau, 2 trèfle et 2 cœurs. Donc, ça va être As de trèfle, trèfle-coupe. Je vais faire 3 de chute. Je vais prendre un 0. Eh bien, c'est la vie. C'est comme ça. Ça ne m'empêchera pas de dire 5 cœurs la prochaine fois. Alors là, c'est coupé. Donc, les cœurs sont 2-2 et peut-être... Non, je pense que 4 piques gagnaient quand même malgré les cœurs 2-2 parce qu'avec As-Roi de carreau, il pouvait défausser un trèfle perdant. Mais je suis maintenant à 3 de chute. 1-2-3. Donc, on va leur donner l'As de cœur. Ah, j'ai joué un peu vite. Peut-être que je vais me faire couper l'As de pique du 9 de cœur. Oh là, j'ai joué trop vite, là. Bon, ça va. Les piques n'étaient pas 9-1. Et on va tabler. Bon, là, c'est pas si mal, vous voyez. Donc, finalement, beaucoup ont dit 5 cœurs avec ma main. C'est normal. Ben, ça prouve que c'est un tournoi assez relevé. Parce que les débutants, est-ce qu'ils vont pailler de 5 avec seulement 14 points d'honneur ? C'est pas sûr. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout le monde a, de mon point de vue, bien en chéri pour un mauvais résultat. Vous voyez, 596 joueurs sur 605. C'est énorme. Donc, ça veut dire que c'est un tournoi qui est plutôt relevé puisque je pense qu'il faut être plutôt débutant, là, pour passer sur 4 piques. ou alors avoir beaucoup d'inspiration. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Alors, un cœur. Normalement, je suis censé dire deux cœurs, mais en tournoi par paire avec le 4333 et des arrêts dans toutes les couleurs. Je vais faire un... Voilà. Je vais m'amuser un peu. Je vais sortir du système parce que j'ai envie de jouer le coup de ma main. alors, c'est vrai que si mon partenaire est cingletons-carreaux, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Mais s'il est cingletons-carreaux, peut-être que sur un 100 atouts, il va reparler. Alors, il me dit 3 cœurs. Alors là, j'ai toujours envie de jouer à 100 atouts, mais là, il peut avoir 6 cœurs et cingletons-carreaux et 300 atouts peut être catastrophique. Donc dans le doute, je vais rester dans le contrat du champ et je vais nommer la manche à cœur. Alors, trèfle. Vous voyez, il était bien cingletons-carreaux. Après, c'est la dame, donc 300 atouts si on m'entame carreaux sous le roi. Potentiellement, je peux marquer le top. Mais bon, je ne joue pas 300 atouts, où on joue 4 cœurs. Il entamera rarement sous son roi de trèfle, lui à ma gauche. Donc, lui, normalement, il n'est pas censé le mettre si je mets petit parce qu'il sait que son partenaire n'a pas entamé sous l'as. Peut-être que je peux appâter en jouant la dame de trèfle. S'il a le roi sec, c'est un peu ballot, mais bon, l'entame du 4, c'est soit le cingleton, soit 3 petits. 5 petits, c'est possible aussi. Bon, pour des raisons de communication, j'ai quand même envie de jouer la dame de trèfle. S'il me met le roi, je suis content. S'il a le roi 3ème, il est un peu obligé de mettre le roi parce que son partenaire peut avoir 18 3ème. Et il mettra quand même souvent le roi dans le roi 3ème. Bon, il n'a pas mis. Alors maintenant, si je joue petit trèfle 10 et que je suis coupé, j'ai l'air... Alors, il m'a mis le 6 à droite, donc ça veut dire que les trèfles ne sont pas... L'entame n'est pas un cingleton. Ça peut être 5 cartes, mais ça ne peut pas être un cingleton. Donc peut-être que je vais me faire couper là, si je joue trèfle. Mais parce que... Alors, je vous explique pourquoi j'ai un dilemme. Si je joue à ce roi dame de cœur et que les cœurs sont 3-1, il va falloir que je remonte à l'as de carreau pour faire à nouveau l'impasse trèfle. Et si ça marche, c'est le roi de trèfle les 3ème placés, je ne suis plus sûr de remonter au mort pour aller chercher mon trèfle à franchir. Donc j'ai un problème de communication. si je joue petit trèfle et qu'il me coupe, c'est un peu embêtant parce que il peut rendre la main à son partenaire à l'as de pique, il va refaire encore une coupe à trèfle. Donc je vais faire 10 levées alors que alors que j'avais 11 levées de tête quasiment. Donc il faut que je lisse bien les trèfles. la seule chose dont je suis sûr c'est qu'il n'a pas entamé son singleton trèfle à gauche parce que ce serait le 4, la dame, le 5, la plus petite dans 5 cartes. Donc est-ce qu'il a le roi 5ème ou 3 petits ou le roi 3ème, je ne sais pas. si là le roi 5ème il faut que je batte les atouts, dans les autres cas il faut probablement que je joue trèfle. Allez, on va jouer trèfle puisqu'il y a plus de cas où il faut jouer trèfle que pas trèfle. Mais ce n'est pas clair parce que si les cœurs sont 2-2, je peux jouer à ce roi de cœur. Remonter au 8 de cœur. Trèfle le 10. Ah oui, mais si ça ne marche pas, on me fait sauter l'as de carreau, j'ai bloqué les trèfles. Je ne sais pas. Bon, déjà je suis content que je ne suis pas coupé donc ça veut dire que tout va bien en fait. Eh bien voilà, elle n'est pas belle la vie. Donc là, je suis sûr que je ne suis pas coupé puisque le robot il ne ment pas à l'entame. Donc je vais pouvoir aller chercher ce valet de trèfle pour défausser ma perdante à pique. Ah ben les cœurs sont 3-1 donc très bonne nouvelle pour moi, ça veut dire que j'ai pris la bonne décision puisque je n'avais pas de reprise aux morts à cœur. Alors j'avais peut-être une reprise de mort au roi de pique si l'as de pique est placé et peut-être que finalement j'ai fait tout cela pour rien. Le valet de trèfle, je vais défausser mon pique et puis on va partir du principe qu'ils ne vont pas se tromper. Je ne pense pas que le robot puisse se tromper. Il va garder son as de pique jusqu'au bout. Donc on va revendiquer 4 cœurs plus 2 pour probablement une bonne note. Ah mais l'as de pique était placé donc il y en avait quand même il y en a beaucoup qui vont faire la même chose que moi mais bon quand même 85. Eh bien on les prend, voilà on est à 67%. Tout va bien. Un cœur passe. Alors j'ai le fit à cœur mais 6 beaux piques, enfin 6 piques annonçables et puis quand même au moins 11 points donc il n'y a pas d'urgence. Je vais imposer la manche. Je ne sais pas si elle gagne mais avec 11 points d'honneur une sixième et un fit. Voilà on va imposer la manche donc on va laisser le partenaire se décrire. S'il m'avait dit un sans-atout la question du fit à pique se serait posée. Là mon partenaire qui est bicolore cœur trèfle il aura rarement trois cartes à pique. Alors je peux dire deux carreaux au cas où si mon partenaire est cingleton carreau avec trois cartes à pique on est en fit neuvième à pique. Donc peut-être que le fit neuvième à pique est supérieur au fit huitième à cœur. C'est pour le cas très particulier du trois cartes à pique et cingleton carreau chez mon partenaire. Et parfois ce sera des contrats équivalents à cœur et à pique si les majeurs sont bien répartis. J'ai peur que si je dis deux carreaux suivis de quatre cœurs il m'imagine avec plus de jeux que je n'ai. Donc je vais faire simple. Je vais dire quatre cœurs pour éviter une de me retrouver à ce qui m'emmène au chelème avec un jeu douteux. Voilà. Bon il était bien cingleton carreau mais il n'avait pas trois cartes à pique donc finalement alors c'était peut-être mieux les piques en six et deux que les cœurs en cinq et trois. Bon ça on le saura qu'à la fin. Alors j'espère que les cœurs sont bien répartis quand même parce que on va me jouer carreau je vais couper et je vais avoir des soucis quand même. Alors normalement le maniement ce serait plutôt cœur vers la dame puis cœur vers le neuf. Mais après je vais avoir un problème à trèfle parce que j'ai un blocage des trèfles. et puis il faudra que j'affranchisse mon pique. Peut-être je vais commencer par affranchir mon pique on ne sait jamais ça peut être ou alors la dame de cœur pour être sûr d'avoir une reprise roi de cœur garder le contrôle du coup ça va appâter l'as de cœur ça. bon alors bien évidemment si l'as de cœur est sec j'ai l'air de c'est pas très malin de jouer la dame de cœur mais faire sauter l'as d'atout quand vous rapidement quand vous avez peur de ce qu'on appelle perdre le contrôle du coup c'est-à-dire que la défense vous fait chuter vous fait couper vous fait couper et ah mais ils sont sympas il est gentil le robot il me rejoue à tout il joue avec moi vous voyez donc du coup maintenant je vais donner l'as de pique et je vais débloquer dame balai de trèfle et je vais donner l'as de pique voilà on va donner un petit coup d'atout au cas où on va donner l'as de pique ah bah ils veulent pas le prendre alors maintenant à moins que les trèfle soient 5-1 ce qui est très peu probable je devrais faire presque tout le reste sauf l'as de pique si les trèfle sont 5-1 bah peut-être je vais avoir la possibilité de voilà j'ai mon extra gagnante maintenant la dame de pique les piques sont maîtres tout s'est bien passé ils ont été mignons en défense ils m'ont posé aucun soucis ça me repose c'est très bien et bah voilà 77 on les prend bon c'était bien réparti j'ai pas fait d'exploit j'ai trouvé le valet de coeur 3 as alors j'entends souvent des débutants me dire mais 3 as c'est pas beau on va faire que 3 levées et non 3 as c'est plus que 3 levées et oui parce que les as ça permet à votre partenaire de faire des rois ça permet de piquer les rois des adversaires pour que votre partenaire fasse la dame ça permet de communiquer ça permet énormément de choses les as donc 3 as c'est magnifique il faut absolument ouvrir même si vous avez absolument rien à côté un très flinqueur on va nommer les piques quand on peut nommer les piques les piques c'est comme les sans atouts quand on peut les nommer on les nomme et puis bah voilà très bien alors attendez 2 secondes j'ai je vais mettre j'ai un coup de téléphone du gouvernement certainement donc je vais mettre la vidéo sur pot alors 300 atouts en termes du 3 de coeur on va certainement exploiter les carreaux par l'impasse et il faut bien reconnaître que mon partenaire il a une sacrée poubelle vous voyez il a 12 points comme moi il a pas d'as pas de longue donc il va falloir réussir quelques impasses on va commencer par mettre le 8 de coeur la dame le roi vous voyez tous leurs coeurs vont être maîtres peut-être as valet 9 là à ma gauche bah j'espère qu'il a pas le 9 en fait qu'il a as valet et que bah du coup mon 7 de coeur va s'affranchir en attendant il va falloir un petit miracle il faudrait que je réussisse à faire 4 levées de carreaux 3 levées de pique ça fait 7 le roi de coeur et l'as de trèfle ça ferait ça ferait 9 on va voir déjà s'il me met le roi de carreaux sur la dame ce sera une bonne nouvelle ah mais voilà il est sympa aujourd'hui le robot alors maintenant bah si je dois faire l'impasse pique c'est maintenant parce que mes piques sont bloquées quand vous avez des couleurs avec des zoneurs secs il y a toujours des problèmes de blocage il faut que je joue pique pour le valet le roi de pique et il me faudra une communication pour aller chercher l'as de pique donc si je tarde trop si je tire tous mes carreaux je serai en main je pourrais peut-être remonter à l'as de trèfle mais bon donc si je dois faire l'impasse pique c'est maintenant bah on va la faire parce que je peux gagner aussi en faisant l'impasse trèfle mais si je joue petit trèfle pour le 10 le roi avec les coeurs qui me tirent 4 coeurs mètres voilà ça va pas si je joue pique le valet la dame et qui me tirent 4 coeurs mètres ça va pas non plus vous allez me dire alors pourquoi pourquoi faire l'impasse pique plutôt que l'impasse trèfle je sais pas je sais pas alors je suis à la tête de 4 levées de carreaux le roi de coeurs ça fait 5 as roi de pique et l'as de trèfle ça fait 8 si je joue petit pique le valet et que ça rate il va probablement manquer ses coeurs et après j'ai probablement chuté si je joue petit trèfle et que ça marche le roi de trèfle est à droite j'ai gagné et si le roi de trèfle est à gauche j'ai pas encore chuté donc peut-être que l'impasse trèfle est meilleur c'est compliqué ou alors je tire 4 tours tous les carreaux pour me faire une idée je renonce à l'impasse pique et peut-être qu'ils vont être gênés dans leurs défauts et peut-être que après je pourrais toujours jouer trèfle pour l'as et trèfle mais peut-être que j'aurai des indications comme je peux gagner avec l'impasse trèfle comme avec l'impasse pique je vais encaisser les carreaux là je sais pas je peux toujours décider de faire l'impasse pique alors apparemment il avait 4 carreaux à droite je peux toujours décider de faire l'impasse trèfle je sais plus trop une chose est sûre c'est que si je dois faire l'impasse pique c'est now or never passe pique qui marche roi de pique trèfle pour l'as as de pique carreau carreau bon de toute façon s'il fallait faire l'impasse pique c'était mieux avant donc alors est-ce que je peux faire l'impasse trèfle allez on va essayer d'avoir des informations 4 de trèfle j'ai l'impression qu'il a pas le roi ah il me défaut 5 heures ça c'est pas mal le 2 de coeur ça veut dire qu'à droite il n'a plus de coeur donc si je rends la main à droite je suis tranquille il me rejouera pas coeur en revanche ça veut dire aussi que que mon 7 de coeur ne fera pas de lever apparemment il a as valet 9 à gauche donc il avait l'air d'avoir 2 carreaux 5 coeurs 3 trèfle il m'a défaussé son plus petit et donc 3 cartes à pique il a pas défaussé de pique donc je suspecte qu'il est la dame 3ème c'est peut-être bien fait de pas faire cet impasse à pique alors je pense qu'il a un honneur à trèfle à gauche parce que s'il avait pas d'honneur à trèfle s'il avait que des petits peut-être qu'il m'aurait qu'il m'aurait défaussé petit trèfle et petit trèfle certainement même donc peut-être que si je joue la dame de trèfle je suis bien parce que s'il a le roi dame roi as et ensuite petit trèfle vers le 10 qui va faire une levée et à moins qu'il ait le roi valet de trèfle là il faudrait que je le remette en main à coeur ce roi de pique oui je le remets en main à coeur s'il a la dame de pique voilà c'est trop compliqué et si je rejoue coeur il va encaisser 3 tours de coeur je vais défausser un pique et un trèfle et ensuite il faudra qu'il joue une des noires donc s'il me joue pique j'ai gagné s'il me joue trèfle je mets petit pour le roi peut-être à droite et après j'ai gagné je crois qu'en jouant en coeur maintenant bizarrement je ne peux plus chuter comme c'est un coup compliqué je vais je vais assurer égal je joue coeur il va encaisser ses coeurs je vais défausser un pique et un trèfle du mort et s'il me joue pique c'est dans ma fourchette 3 valets je pourrais aller chercher mon as de pique grâce à l'as de trèfle s'il me joue trèfle je laisserai filer vers la dame et je ferai le reste voilà je crois que comme ça j'assure mon contrat maintenant donc j'ai bien fait d'encaisser les carreaux parce que je crois que ça m'a donné une solution à 100% c'est peut-être pas la manière c'est pas la manière de faire plus un parce que là comme les coeurs étaient 5-1 si toutes les impasses marchent je pouvais faire plus un mais au moins j'assure mon contrat et donc un jeu un peu une sorte de jeu d'élimination avec remise en main voilà maintenant qu'il a fait s'élever il est obligé de me donner une impasse gratuite bon le roi a été placé ça veut dire que si la dame de pique était placée aussi je pouvais faire plus un faisant toutes les impasses mais là au moins je pouvais pas chuter ah bah il y a même le valet de trèfle placé je pensais qu'il avait un honneur à trèfle pour s'accrocher à ces deux petits trèfles bon la dame de pique était déplacée c'est l'impasse pique qui faisait chuter donc j'ai bien fait de réfléchir un petit peu quand même et de pas me précipiter sur cette impasse pique qui était ma première idée en fait pour débloquer la couleur et ben voilà 90 très bien on les prend un trèfle de coeur alors j'ai un fit à trèfle et mes adversaires ont un fit à pique et donc ils ont peut-être un double fit même donc je vais faire quelque chose de simple et raisonnable trois trèfle j'ai peut-être un peu trop de jeu pour dire trois trèfle j'ai le roi de coeur qui est bien placé un singleton un fit qu'est-ce que je fais je peux pas dire contre avec singleton pique ça c'est interdit est-ce que je dis trois coeurs bon vulnérable il faut quand même être prudent on va dire trois trèfle mais selon le robot c'est 5-9 je pense que vulnérable je suis plutôt 8-10 que 5-9 donc voilà bon la manche en mineur c'est au palier de 5 si mon partenaire alors je pourrais dire 200 à tout mais bon avec un 5-5 on va dire trois trèfle vulnérable priorité à la prudence surtout en tournant par paire surtout quand c'est une partielle bon alors j'ai probablement 5 trèfle qui va gagner ah non c'est sur l'impasse trèfle 5 trèfle je vais perdre l'as de carreau l'as de coeur et probablement je vais rater l'impasse trèfle donc tout va bien mais bon le fit 10ème il était pas prévu au programme celui-là je suis peut-être en surcoupe puisque le 8-2 carreau à mon avis c'est singleton ou double ton je pense qu'à gauche il a 6 coeurs 3 piques il peut avoir 1 carreau et 3 trèfle c'est très peu probable ça ferait chicane à trèfle à droite mais bon on va couper du valet de trèfle on sait jamais il a encore entamé son double ton et du coup maintenant on sait qu'il a 6 coeurs il dit pas 2 coeurs avec 4 piques je crois le robot donc 6 coeurs 3 piques 2 carreaux et 2 trèfles donc si on devine le si on devine le le roi de trèfle on va faire beaucoup de levées on peut tirer à ce roi de pique pour défausser le coeur mais bon l'as de coeur sera quand même presque toujours placé il a entamé un double ton puis il a dit 2 coeurs vulnérable donc il a vraisemblablement as dame de coeur à mon avis il a pas le roi de trèfle la question de jouer trèfle pour l'as se pose puisque il a as dame de coeur il peut avoir le roi de trèfle mais on va jouer le 10 de trèfle des fois ah non mais si je joue le 10 de trèfle et que je me trompe que je perds le roi sec derrière il va me jouer carreau coupé du 9 de trèfle j'aurais l'air d'une nouille donc je peux pas jouer le 10 de trèfle pour l'encourager à couvrir ah puis s'il a le roi de trèfle 3ème en jouant oui bah je suis obligé de jouer le trèfle la dame il peut avoir le roi de trèfle placé quand même il peut avoir as dame de coeur le roi de trèfle donc on va jouer trèfle la dame et voilà quoi on va arrêter de chercher midi à 14h et on va faire beaucoup de levées avec le roi de trèfle placé bon c'était une manche sur l'impasse à trèfle et pas d'accident à côté bon pas de regret mon partenaire était maximum avec 5 trèfles et du jeu du coup maintenant je suis même en position de ah bah non j'ai oublié de débloquer le 8 de trèfle j'avais envie de dire je peux squeezer ouest si la dame valet 10 de pique mais je viens de bloquer mes trèfles en fait il aurait fallu que je tire 3 tours de trèfle et valet 10 3 tours de trèfle il aurait été squeezé s'il avait dame valet 10 de pique et aménant 3 tours de trèfle enfin bref de toute façon je peux plus le faire donc je vais donner je vais donner l'as de coeur 1 2 3 5 6 6 6 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 16 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 19 20 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 21 22 21 Alors, il n'a pas voulu que je joue, il n'a pas voulu que je revendique. Ah, ça y est. Aucun n'a fait plus de levée que moi, il n'y avait rien à faire, apparemment. Mais bon, j'ai peut-être joué un peu vite quand même. Bon, 70, c'est pas mal ça. Alors que j'ai fait une bêtise, que j'ai filé une levée à 3 trèfles, là, sur la donne 3. Ah, attention, je suis à égalité, sixième ex aequo avec le maestro. Donc, grosse pression sur la dernière donne, chez moi. Voilà. Tout va se jouer pour la sixième place, là. J'ai Romerombo, créateur de Funbridge, égalité avant la dernière donne. J'ai bien fait de regarder, hein. Eh bien, il va falloir faire mieux que lui sur la dernière donne. Voilà. Le challenge. C'est important de se faire, des challenges. Un trèfle, un carreau. J'ai beaucoup de jeux, quand même, hein. Allez, il faut y réfléchir. Alors, j'ai... J'ai 17. C'est un peu beaucoup pour faire un compte toute distribution, surtout avec un roi sec et une couleur creuse. Donc, je vais me contenter de dire un cœur. Priorité aux enchères naturelles. Eh bien, voilà. Un beau contrat pour terminer. Bon. Si j'avais 10 comptes, suivi des cœurs, j'en aurais peut-être joué 4, hein. Avec le feat et 4 points d'honneur chez mon partenaire. 4 qui chutent, probablement. Bon, j'ai une entame favorable. Je vais probablement faire 5 levées de cœur. As-Roi de trèfle, ça fait 7. Est-ce que je vais réussir à franchir mes carreaux ? Je ne sais pas. Cœur, peut-être qu'il me met la dame, je mets l'As. Je joue le roi de carreau, il prend de l'As. Il me rejoue cœur. Je prends au mort. Je joue le valet de carreau sur lequel je défausse une perdante. Et tous mes carreaux vont être maîtres. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, on va dire que c'est la bonne ligne de jeu. Parce que s'il m'entame un tout, lui, il a ouvert. Il a probablement, peut-être pas de séquence à trèfle. Je dirais une dame de trèfle 4e, As-Dame de carreau. Ça ferait 8 points d'honneur. Et l'As de pique, par exemple. Sinon, il peut rentamer pique, hein, s'il n'a pas l'As. Il a certainement l'As de carreau, parce que son partenaire a dit un carreau. Donc s'il n'a pas l'As de carreau, il aura entamé un carreau dans la couleur de son partenaire. Donc on va mettre l'As de cœur. Et on va jouer le Roi de carreau. Ce qui nous permettra probablement d'expasser, faire une expasse sur la Dame de carreau des adversaires. Les expasses pour les débutants, c'est comme les impasses, sauf qu'au lieu d'utiliser un As pour piquer la Dame de carreau, je vais utiliser un atout pour lui piquer sa Dame de carreau. Donc on remonte au mort. Alors la question, c'est lequel de mes adversaires a 4 cartes à pique ? Là, j'ai peur que ce soit la Dame de carreau, trèfle coupée, pique pour la Dame, et As de pique. Bon, je ferai le reste. Ah, ben voilà le 10 de trèfle qui se fait. Donc on va aller au mort pour aller chercher ses carreaux. Voilà, avec le Roi d'atout, là, on fait tomber les derniers atouts. Et j'ai l'impression que les trèfles sont maîtres. Alors si j'ai bien compté les atouts, à moins que j'ai oublié un atout, je fais le reste. Pour certainement un très bon coup. Certainement. Bon, il n'y a plus d'atouts. Voilà. Ben, on va jouer pique. Et on va tabler. Ils ont défaussé un trèfle. Les trèfles sont maîtres. Donc je pouvais... Un cœur plus 4, c'est beaucoup. Donc à part jouer la manche avec rien, là, je devrais marquer un top. Et on va voir qui va être le maestro, là, sur cet endroit. Oh, lol, 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 le professeur. Eh ben, des regrets. Parce que si je n'avais pas filé une levée, là, sur cette donne, là, 3 trèfles, j'ai filé une levée, je pense, hein, je reverrai. Mais j'aurais pu faire un très gros score. Voilà. Ben, plutôt content, là, hein. J'avais la victoire qui n'était pas très loin, hein. À mon avis, si je filais pas une levée, j'aurais pu gagner mon tournoi. Alors, eh ben, tant pis. J'essaierai... Je l'ai gagné qu'une fois, mon tournoi, alors. Bon, il y avait des jolies donnes. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, ben, si... Si vous avez des questions, probablement, je répondrai sur l'article, puisque je vais reprendre... Je vais reprendre 3 donnes intéressantes que je vais analyser à fond dans mon article, publiées, comme d'habitude, sur le blog de Funbridge. D'ici... D'ici 2 ou 3 jours, hein. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour le prochain tournoi du professeur, probablement début décembre. Voilà. Portez-vous bien.